Musique Pour Echium, la santé et la sécurité de nos collaborateurs comme de nos intervenants est notre priorité numéro 1. C'est pourquoi nous avons défini les 5 règles cardinales suivantes. Nul ne peut enfreindre ou faire entrave à une disposition relative à la sécurité, ni laisser quelqu'un d'autre le faire. Les règles relatives aux équipements de protection individuelle applicables à une tâche donnée doivent être respectées à tout moment. Les procédures de consignation doivent être toujours suivies. Il est interdit de travailler sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Tous les accidents ou incidents doivent faire l'objet d'un rapport à la hiérarchie. Ces règles peuvent sauver des vies. Elles s'appliquent sur l'ensemble de nos sites. Respectez-les et faites-les respecter. A tout instant. Musique En complément des 5 règles cardinales en vigueur sur nos sites, le groupe CRH a mis en place 16 règles vitales qui s'appliquent à tous. Trois règles vous concernent particulièrement. La règle numéro 5, le respect des plans de circulation. La règle numéro 7, l'utilisation du téléphone portable. La règle numéro 8, les règles de gestion de nos affrêtements. Musique Lorsque vous arrivez sur un site Echium, vous trouverez à l'entrée un plan de circulation spécifique qui reprend le sens de circulation, les parkings et les zones de chargement et déchargement. Nous y reviendrons plus en détail dans les chapitres suivants. Musique L'utilisation des moyens de communication comme la radio ou le téléphone portable sur nos sites est soumise à des règles strictes. En tant que piétons, vous ne pouvez utiliser ou manipuler ces appareils qu'à l'arrêt et dans une zone sécurisée. En aucun cas, leur manipulation ne peut se faire dans des zones d'évolution des véhicules et des engins, de même pendant les opérations de chargement et de déchargement. Il en est de même à bord de votre véhicule. La manipulation et l'utilisation de ces appareils doivent se faire à l'arrêt, sans gêner la circulation. Dans le cas où votre véhicule est équipé d'un kit main libre, la prise d'appel est autorisée, mais doit être exceptionnelle. En tous les cas, il est de votre responsabilité d'écourter au maximum votre conversation. Musique Seules les entreprises de transport ayant organisé la formation des chauffeurs aux règles de sécurité Echium peuvent intervenir sur les sites Echium. Un contrôle journalier des 7 points suivants doit être effectué par les chauffeurs avant démarrage. 1. La vérification journalière du véhicule. 2. La présence de vos EPI, casques, gilets haute visibilité, chaussures, lunettes de sécurité. 3. Le bon fonctionnement de l'alarme sonore de recul. 4. L'état et la position des rétroviseurs du véhicule, y compris le rétroviseur de sécurité des piétons. 5. Le chargement est-il sécurisé ? Arrimage, répartition de la charge, absence de surcharge. 6. L'alarme sonore indiquant que le frein à main n'est pas serré fonctionne-t-elle ? 7. Les adhésifs angle mort sont-ils présents sur chaque portière et à l'arrière de la remorque ? Nous nous donnons le droit de contrôler de manière aléatoire le bon respect de ces règles sur nos sites, mais aussi sur le site de nos clients. Des sanctions comme le retrait de point sur votre laissé-passer et pouvant aller jusqu'à l'exclusion de nos sites peuvent être prises en cas de non-respect de nos règles santé-sécurité. Ta sécurité et celle de toutes les personnes présentes sur nos sites et chez nos clients est notre première priorité. Quels que soient les impératifs de production et les enjeux commerciaux, tu dois réaliser tes activités uniquement si elles peuvent s'exécuter en garantissant ta sécurité et celle des autres. Si malgré toutes les précautions prises, une situation dangereuse pour toi ou les autres se présente, tu dois prendre le recul nécessaire et agir. La stopcard permet de rappeler qu'il faut éliminer le danger avant de poursuivre ton activité. Elle te donne l'assurance qu'aucun reproche ne pourra t'être fait en cas de mauvais escient. Discute avec les personnes concernées, explique ton ressenti et prenez ensemble le recul nécessaire pour mettre en place des mesures correctives suffisantes pour éliminer le risque et reprendre ton activité en toute sécurité. Seule l'élimination du risque permet la reprise du travail. Si aucune solution n'est trouvée, vous devez arrêter le travail en cours. Dans tous les cas, tu dois informer ton responsable d'exploitation des suites de ton intervention. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Le port des équipements de protection individuelle est un acte de prévention, mais aussi une obligation légale. Attention, ces équipements ne réduisent pas les risques eux-mêmes et ne garantissent pas une protection permanente et totale. Dès la descente de votre véhicule, lors de vos déplacements à pied, lors des phases de chargement, déchargement sur nos sites ou chez nos clients, vous devez porter les équipements de protection individuelle suivants. Un casque de sécurité avec jugulaire 4 points pour vous protéger de la chute d'objets ou de matériaux. Un vêtement haute visibilité afin d'être vu des autres usagers du site. Des chaussures de sécurité hautes pour éviter les risques d'écrasement et d'entorse. Des lunettes de sécurité étanches pour éviter les projections de poussière ou de liquide. Des protections auditives pour vous protéger du bruit. Un masque respiratoire approprié pour vous protéger de la poussière. Des gants adaptés. Les équipements de protection individuelle sont l'ultime protection face à l'accident. Équipé, je suis 100% sécurité. Avant de l'utiliser, j'effectue un contrôle pré-opérationnel de mon véhicule. En cas de défaillance, je m'arrête si possible dans une zone sécurisée et j'informe le responsable du site. Soyez vigilant durant vos déplacements sur nos sites. L'accès à nos sites est réglementé. Vous devez avoir passé notre accueil sécurité logistique et obtenu votre laissé-passer sécurité avant de venir sur nos sites. Vous devez être en mesure de présenter ce laissé-passer à tout moment. Votre camion doit avoir tous ses équipements de sécurité. Caméra, bip et flash de recul. Sticker angle mort signalant le danger pour les piétons et les cyclistes. Rétroviseur grand angle et antéviseur pour visualiser la présence de personnes dans les angles morts frontal et latéral. Et enfin, une barre anti-encastrement. En pénétrant sur nos sites, vous êtes soumis aux règles du code de la route, à la signalisation interne et aux instructions données par le personnel Echium présent sur le site. Il est interdit de se présenter sur un site Echium en étant sous influence d'alcool ou de drogue ou sous traitement médical avec des médicaments dits de niveau 3. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien. Sur nos sites de production cohabitent de nombreux camions, engins de manutention, voitures et des piétons. Les déplacements de ces différentes populations génèrent des risques de collision. Ce risque est d'un des plus importants de notre métier. Voici les règles à respecter afin d'éviter les accidents. A l'entrée du site, vous trouverez un plan de circulation. Repérez suivant votre type d'intervention les zones prévues pour les piétons, les zones de stationnement et les zones de déchargement et de chargement de matière. Repérez bien et respectez les voies de circulation qui vous concernent. Le code de la route est en vigueur sur l'ensemble de nos sites, donc je respecte les limitations de vitesse indiquées sur le site. Je porte en permanence ma ceinture de sécurité, quel que soit le type de déplacement et aussi durant les opérations de chargement ou de déchargement lorsque je dois rester dans ma cabine. Je laisse toujours la priorité au train, même dans le cas où je suis piéton. Je reste vigilant aux angles morts des engins de chantier et de carrière. Je leur laisse la priorité et ne m'engage pas sans l'assurance d'être vu. Je ne me positionne pas dans la ligne de tir des engins lors des opérations en gardant une distance de sécurité d'au moins 5 mètres avec l'engin en manœuvre. Avant de descendre de mon véhicule, même un court instant, je dois couper le contact et toujours respecter les 3 points d'appui. Ce non-respect représente 33% des accidents de la profession. Pour rappel, l'utilisation des moyens de communication comme la radio ou le téléphone portable sur nos sites est soumise à des règles strictes. La manipulation et l'utilisation de ces appareils doivent se faire à l'arrêt, sans gêner la circulation. Dans le cas où votre véhicule est équipé d'un kit main libre, la prise d'appel est autorisée, mais doit être exceptionnelle. Dans tous les cas, il est de votre responsabilité d'écourter au maximum votre conversation. Je dois impérativement avoir mes EPI minimum obligatoires à portée de main et les porter dès la descente de mon véhicule et lors de tous mes déplacements. Un casque avec jugulaire 4 points, un vêtement haute visibilité, des lunettes de sécurité étanches et des chaussures de sécurité. Je ne dois pas effectuer mes temps de pause sur les sites Echium. Je ne dois pas monter sur ma remorque hors des zones dédiées à cet effet. Je ne dois pas fumer en dehors des zones prévues à cet effet. Je ne roule pas sur les pelouses et pour tout besoin naturel, j'utilise les toilettes. Je ne dois pas être accompagné d'un tiers n'ayant aucun rapport avec mon activité sur le site, par exemple enfant ou animal de compagnie. Lors de vos déplacements à pied, respectez toujours les cheminements piétonniers et les voies de circulation. Pour éviter les chutes, je ne cours pas. Je tiens la rampe dans les escaliers en montant et en descendant. Je me déplace avec vigilance en faisant notamment attention aux trous, marches, obstacles, tuyaux et ornières qui peuvent se trouver sur mon passage. J'adapte mon trajet en fonction des conditions, notamment les jours de verglas ou de pluie. Je n'utilise mon téléphone portable qu'à l'arrêt et uniquement dans les zones sécurisées. Pour être vu, je porte systématiquement des vêtements haute visibilité lorsque je circule sur le site. Je reste à une distance minimum de 5 mètres des véhicules et engins. Je me signale au chauffeur et je m'assure que ce dernier m'est vu avant d'entrer dans sa zone d'évolution. Les engins et les camions ont ce qu'on appelle un angle mort, une zone dans laquelle le chauffeur ne me voit pas. Je ne marche pas au milieu de la route ou des pistes. J'emprunte les voies piétonnes signalées lorsqu'elles existent. Je ne circule pas à moins de 15 mètres minimum des citernes et des bennes lors de leur opération de déchargement car elles présentent un risque de basculement. Dans tous les cas, ne vous déplacez jamais sur un site équium sans vous être fait connaître auprès de l'accueil du site. Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Près d'un accident mortel sur quatre est dû à une vitesse excessive. Ajustez votre conduite en fonction des conditions climatiques et de circulation. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire sur la route comme sur nos sites. Faites respecter cette règle à l'ensemble de vos passagers. Plus d'une personne tuée sur cinq ne portez pas leur ceinture. Respectez les itinéraires spécifiques éventuellement définis. Au volant, restez concentré sur la route. La consultation, la rédaction de messages est interdite pendant la conduite. L'utilisation du téléphone portable, de la CB et de la radio ne peut se faire qu'à l'arrêt et après s'être assuré de ne pas gêner la circulation. La prise d'appel en conduisant doit rester exceptionnelle et ne peut se faire que si votre véhicule est équipé d'un kit main libre. Les oreillettes sont interdites. Dans tous les cas, il est de votre responsabilité et celle de votre interlocuteur d'écourter au maximum la conversation. Téléphoner au volant multiplie le risque par 3 d'accidents corporels et un accident corporel sur 10 est lié à l'usage du téléphone. Ne conduisez jamais sous l'influence de drogue ou d'alcool. L'alcoolémie positive d'un conducteur est présente dans les accidents causant près d'un tiers des tués sur la route. Conduire après avoir consommé du cannabis multiplie par 2 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Le risque est multiplié par 14 en cas de consommation conjointe de cannabis et d'alcool. Certains médicaments possèdent des effets secondaires pouvant nuire à votre vigilance. Ces dangers sont clairement indiqués par des pictogrammes sur la boîte. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Si lors de votre déplacement, une panne ou un accident survient, mettez votre gilet haute visibilité, posez votre triangle de signalisation à environ 100 mètres du lieu de l'incident et prévenez les secours depuis l'intérieur de la glissière de sécurité si la route sur laquelle vous circulez en est équipée. Respectez ces consignes. Il en va de votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Avant de vous présenter sur le poste de chargement, vous devez débâcher la benne depuis le sol et vérifier le bon verrouillage des portes arrières. En cas de chargement sous poste, veillez à garder le camion benne bien positionné dans l'axe du poste de chargement et veillez à ce que la charge soit uniformément répartie. Restez dans la cabine pendant le chargement pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Portes fermées et ceintures de sécurité attachées. En cas de chargement à l'aide d'un engin, présentez-vous face au chargeur et respectez les éventuelles consignes de l'opérateur, notamment pour le placement de votre camion. Durant des opérations de chargement et de déchargement, vous devez obligatoirement vous trouver à l'intérieur de votre cabine, ceinture de sécurité attachée. Vous devez vérifier que la répartition de ce dernier est correcte. Un chargement mal réparti peut provoquer un basculement lors du déchargement. Vous avez obligation de procéder au bâchage si les matériaux transportés l'exigent. En cas de surcharge, vous ne pouvez pas quitter le site avant d'avoir déchargé l'excédent de matériaux à l'endroit prévu à cet effet. D'une manière générale, un camion en cours de bainage présente un risque de basculement. Stationnez le véhicule en ligne droite sur un sol stable, horizontal et non glissant. Toutes les roues de l'ensemble doivent poser normalement sur le sol. Il est interdit de bainer par vent fort. Si l'ouverture des portes manuelles est à deux venteaux, actionnez votre frein de parking. Coupez le contact et avant de descendre, mettez vos EPI. Respectez aussi les trois points d'appui. A l'arrière de votre véhicule, tenez-vous hors de portée de la chute de matériaux. Vous risqueriez d'être enseveli ou écrasé. Avant de bainer, assurez-vous que personne ne soit derrière la baine et qu'aucune ligne électrique ne se trouve au-dessus. Sauf en cas de présence d'un portique anti-renversement, il est strictement interdit de décharger à côté d'un autre camion. Pour cela, vous devez respecter une distance minimum de 15 mètres. Si une anomalie survient au cours du déchargement, vous devez impérativement descendre la baine avant d'intervenir. Il est strictement interdit de déplacer votre véhicule tant que la baine n'est pas complètement descendue. Et en quittant le site, respectez le code de la route. Vous devez être en possession d'un nombre suffisant de sangles et celles-ci doivent être en bon état. Positionnez et immobilisez votre véhicule dans la zone prévue à cet effet. Coupez le contact, mettez vos EPI et descendez en respectant les trois points d'appui. Remettez votre bond de livraison au cariste et placez-vous dans l'espace sécurisé visible du cariste pendant tout le chargement. Si vous ne vous trouvez pas dans cette zone, le cariste a l'obligation d'arrêter le chargement. Pendant le chargement, il est interdit de monter sur le plateau, de participer physiquement au chargement, de se trouver sur l'aire de manœuvre de l'engin, de remonter dans la cabine du camion, sauf instruction ou accord préalable du cariste. Le sanglage des palettes ou big bag est obligatoire avant de quitter le site. Pour les camions équipés de RIDL métallique rigide, le sanglage à l'avant et à l'arrière est obligatoire, ainsi que pour chaque palette isolée et ainsi que les rangs voisins de celle-ci. Pour tous, sur la route, conduisez en douceur et adaptez votre vitesse afin d'anticiper tout changement soudain de direction ou freinage brusque. Sur les longues distances, vérifiez régulièrement le chargement en vous arrêtant dans un endroit approprié. Si vous êtes témoin d'un accident, quelle est la conduite à tenir ? Protéger Premièrement, vous devez éviter le sur-accident en éliminant toute forme de risque persistant. Cette action vous protégera ainsi que la victime. Ne pas toucher un blessé sans avoir pris connaissance de la situation. Ensuite, examinez rapidement la victime sans la déplacer. Alerter Alerter votre interlocuteur Echium ou faites alerter les secours en composant le 15, le 18 ou le 112. Précisez le lieu de l'accident, la nature de l'accident et l'état de la victime. Ne coupez pas la communication. Ce sont les secours qui raccrochent en premier. Dans tous les cas, si vous faites appel au secours, il est impératif de prévoir leur accueil à l'entrée du site afin de les guider rapidement vers le lieu de l'accident. Secourir Si vous en avez les compétences, portez secours à la victime ou faites appel à un secouriste. Restez près de la victime. Si elle est consciente, parlez-lui jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous êtes vous-même victime d'un accident, nous vous rappelons que toute blessure, même minime, est que tous les accidents doivent être obligatoirement déclarés à un responsable du site. Ceci est une règle cardinale.